Le congrès Burdi-Gallien, on l'a mis en place cette année avec l'équipe du Centre Ophtalmologique Galien qui regroupe Ophtalmologie Palais-Gallien et Rétine-Gallien. On a choisi comme thème cette année les cas récalcitrants. Comment apprivoiser les cas récalcitrants ? On sait qu'un congrès c'est l'occasion de partager et justement comment faire face à l'échec dans nos situations que ce soit médicales ou chirurgicales. Et donc se retrouver tous ensemble pour en discuter, c'était un bon moyen de mettre en avant toutes les sur-spécialités qu'on a au sein de ces deux cabinets et tout ce qu'on fait pour les patients aujourd'hui. L'accès est favorisé notamment pour les jeunes qui entrent dans la formation, donc les internes principalement qui seront nos futurs associés, nos futurs collaborateurs. C'est très important qu'ils soient là parce que c'est non seulement un partage de connaissances, d'éducation également et de liens qui se créent avec le réseau local mais aussi national. Et il y aura également d'autres acteurs de la filière visuelle, à savoir les orthoptistes qui seront également représentés et après bien sûr les ophtalmologues. Il y aura des sessions rétines le matin avec des orateurs de renom comme le professeur Alain Gaudric qui viendra nous parler de maladies vasculaires rares. On aura ensuite un philosophe Charles Pépin qui sera là pour nous parler des vertus de l'échec. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir sur un échec médical ou chirurgical ? Ça, ce sera juste avant la pause déjeuner. L'après-midi, il y aura de l'oncologie et de la pédiatrie beaucoup. Et dans les sessions originales, on aura une session de vidéo avec les cas difficiles en vidéo, ce qui sont des choses qu'on ne montre pas souvent et qui rencontrent souvent un franc succès parce qu'on peut discuter comme ça tous ensemble sur des vidéos en direct de l'attitude à adopter. Pour ce qui est de mon sujet principal qui va être la rétine, le carré calcitrant, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients atteints de DMLA de diabète qu'on n'arrive pas à traiter avec les fameuses injections intravitréennes. Et il se trouve qu'en cette fin d'année 2023 et début d'année 2024, de nouveaux traitements sont accessibles. Et donc, il va y avoir quand même beaucoup de discussions autour de ces nouveaux traitements qui offrent des nouvelles perspectives, un fardeau beaucoup moins lourd pour le patient au fur et à mesure. Donc ça, ça va être pas mal discuté. En pédiatrie, notamment, je pense à un topo qui va être très intéressant. Lorsque le chirurgien est content, mais que les parents ne le sont pas, comment aborder des parents qui ne sont pas contents du résultat chirurgical ou médical alors que c'était finalement le contrat qui avait été passé initialement et que l'enfant lui-même n'a pas forcément son mot à dire. Voilà, donc il y aura des temps comme ça assez forts au cours de la journée. Dans les impacts importants pour le patient de ce type de journée, c'est avant tout l'information. Il y a beaucoup d'études qui sont publiées, qui vont être finalement digérées et retransmises d'une manière plus simple. et qui permettent de toucher le plus grand monde pour que finalement tous les patients aient accès via leur ophtalbologiste au traitement nouveau ou aux prises en charge nouvelles. C'est une des raisons pour lesquelles on voulait organiser cet événement. On a besoin de liens et de liens pas seulement en distanciel, notamment pour le retour d'expérience. C'est quand même plus facile d'échanger avec les gens en direct. Donc on est vraiment très content de pouvoir le faire, de créer du lien local et régional et national avec tous les intervenants et des grands orateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada